Musique Pierre De Plume a vu le jour en avril 2021 pour donner vie à un duo improbable de personnages, un ours aux couleurs psychédéliques et une fée malicieuse. Avec Tony Torfer, un artiste nantais, nous avons collaboré pour créer cette collection « L'ours et la fée » qui a été la collection de départ, grâce à qui tout a commencé pour Pierre De Plume. J'ai créé cette maisonnette d'édition avec la ferme intention d'accueillir de nouveaux talents. La deuxième collection vient de sortir, c'est la collection « Zèbres à carreaux » dans laquelle nous allons proposer des romans, première lecture, illustrés à destination d'enfants à partir de 7 ans. Musique La ligne éditoriale de Pierre De Plume, c'est avant tout de proposer des moments de lecture plaisir, tout public, plutôt orienté jeunesse, et je leur propose des rêveries artistiques et des évasions poétiques. Musique Les quatre piliers sur lesquels j'ai créé ma maison d'édition, c'est local, équitable, raisonné et solidaire. Musique 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 Sous-titrage ST' 501